hello hello bonjour à tous nous sommes encore heureux de vous retrouver sur le plateau de dmp tv nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans un mois particulier déjà on a on a parlé de la femme on a vu l'importance de la femme et le thème continue parce qu'il y a une grande 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 activité qui se déroule pour la femme et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui nous recevons sur le plateau de dieu me parle tv nos soeurs leïla et alexia qui sont là pour nous parler de cet événement que je vous assure n'est pas du tout à manquer bonjour leïla bonjour comment tu vas ça va bien ça va bien très bien c'est vrai on est au sénégal il faut utiliser un peu le voilà le haut là et toi alexia ça va ça va très bien super alors qu'est ce que quel est cet événement que vous voulez nous présente vous présentez alors déjà vous remerciez pour voilà cette invitation d'avoir tenu à ce que voilà nous soyons présentes sur le plateau et pour répondre à votre question dans le thème s'intitule la femme dans le royaume des cieux et ce programme a pour but de restaurer l'identité de la femme chrétienne parce que nous voyons que très souvent les il ya certaines femmes chrétiennes qui sont à cause de voilà des préjugés ou de certaines choses qu'elles ont vécu sont on va dire entre guillemets focaliser sur elle même sans plus focaliser sur on va dire des préjugés qu'elles ont eu à à vivre dans leur passé et le but de cette conférence est de donner à la femme chrétienne de réaliser qu'elle a une identité dans le royaume des cieux qu'elle a une place dans le corps que voilà le seigneur l'appel justement à oeuvrer à travailler et à ne pas s'asseoir tout simplement ah oui c'est c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui je pense qu'il ya beaucoup de femmes qui se disent que au delà de déjà de du monde ou cette pensée un peu véhiculée mais même dans l'église beaucoup de femmes se disent je suis une femme je vais je fais des enfants je reste à la maison je je voilà je fais ce que j'ai à faire à la maison mais dans l'église je ne trouve pas vraiment vraiment ma place donc si je comprends bien ce programme c'est vraiment de faire comprendre à la femme que dans l'église aussi elle peut agir elle peut travailler pour le seigneur c'est bien ça effectivement en tout cas je vous ai dit que ce programme n'est pas à manquer donc prenez conscience en tout cas que ce sera quelque chose de magnifique et le programme vous dites c'est c'est pourquoi donc le programme se déroulera le samedi 16 mars à partir de 12h à 14h donc il y aura une action sociale de 12h à 14h ensuite nous allons continuer de 15h30 à 18h30 et là il s'agira d'une plénière d'accord alors donc c'est un programme à ne pas manquer et mais j'aimerais quand même savoir je vois sur la fiche ici vous avez parlé de l'association terangas solidarité c'est bien ça c'est une association qui oeuvre en fait pour les femmes aussi ou pas donc pour répondre à votre question l'association terangas solidarité est une association caritative d'accord et nous venons en aide aux personnes nécessiteuses notamment les démunis les sans-abri les les veuves les orphelins toutes ces personnes qui sont véritablement dans le besoin et cette association a été implantée ici à dakar en 2017 et dans le cadre de nos actions nous menons des des maraudes voilà nous effectuons le plus souvent des maraudes en apportant des kits alimentaires des vêtements à ces personnes qui sont dans le besoin nous effectuons également des visites dans des prisons et en dehors de ça nous visitons aussi des orphelins donc c'est justement dans le cadre de la continuité de nos actions que nous venons comme appui au programme de la conférence des femmes parce que nous allons également avoir une action sociale ce jour et comme c'est une première pour la mission fille de sarah donc nous venons comme en couverture de ce programme effectivement parce qu'il ya l'association terangas solidarité et également la mission fille de sarah donc la mission fille de sarah c'est cette mission là qui est carrément dédiée directement dédié aux femmes c'est bien ça alors qu'est ce que tu peux nous dire par rapport à cette mission aussi déjà merci je réitère encore les merci d'alicia merci pour l'invitation et comme alexia venait de le dire la mission fille de sarah en fait à ce à cet objectif là en fait d'emmener les femmes chrétiennes à se voir autrement à ne pas s'arrêter sur les stigmates ou encore sur les préjugés sociales qu'elles subissent que ce soit la femme chrétienne que ce soit la femme de manière générale et cette mission là en fait regroupe plusieurs femmes de diverses régions divers horizons on a des femmes venant du gabon de l'afrique du sud des usa aussi et de la france qui se sont unis avec une vision de que le seigneur leur a donné de venir en fait restaurer au travers des enseignements au travers de pas mal d'activités qu'elle mène depuis la création de cette mission là de restaurer l'identité même de la femme chrétienne de la restaurer pourquoi parce que comme je l'ai dit la société nous stigmatise et nous donne beaucoup de stigmates la femme comme le jargon le dit c'est celle là sa place à la cuisine et tout et beaucoup beaucoup refusent en fait cette étiquette là parce que nous avons reçu de la même manière que nos frères que nos époux des dons que le seigneur nous a donné et ces dons là le seigneur comme il le parle dans les évangiles lorsqu'il parle des cinq talents et autres il viendra redemander les comptes à ceux et celles à qui il a il a donné ces dons et nous qui sommes voilà dans le corps de christ dans le royaume des cieux utiles comme les hommes sont utiles nous avons reçu ces dons et mission fille de sarah vient par la grâce du saint esprit venir en fait réveiller les femmes qui ont peut-être éteint qui ont peut-être fait endormir ces dons les réveiller pour dire que voilà il faut que vous lévez par exemple dans la prière il faut que vous léviez dans l'intercession il faut que vous réveille en fait les dons que le seigneur a placé en vous pour l'avancement de son royaume parce que voilà comment le comme je le soutiens encore par rapport à ce passage là on voit bien que quand le seigneur est venu demander les dons les talents à ces personnes là le dernier il a dit j'ai caché et ça a tristé en fait le maître lorsqu'il est venu et mission fille de sarah se porte en fait comme vision comme besoin comme espoir de de vraiment susciter le réveil de ces dons-là dans les femmes en fait et c'est vraiment sous cette couverture de teranga solidarité qu'elle vienne pour la première fois ici au sénégal pour vraiment communiquer cette pensée là cette vision aux femmes chrétiennes du sénégal en tout cas c'est une très belle vision c'est une très bonne vision parce qu'en effet ce n'est pas tout d'accepter le seigneur jésus mais il faut également travailler pour pour le royaume des cieux travailler dans l'église parce que on est encore et chaque partie du corps est importante et les femmes doivent se lever pour travailler pour le seigneur on a besoin des femmes fortes on a besoin des débora on a besoin des rutes on a besoin des priscilles on a besoin de toutes les femmes et c'est pourquoi on vous invite on vous invite à ce grand rassemblement qu'il y aura cette grande conférence de femmes qu'il y aura qui aura lieu je rappelle le samedi 16 mars 2024 de 12h à 14h non enfin de 12h à 18h30 c'est bien ça donc de 12h à 18h30 avec une pause de d'une heure d'une heure trente au centre socio culturel de grand dakar c'est bien ça nous vous invitons nous rappelons cela nous réitérons cela c'est un grand rendez vous pour un réveil pour les femmes nous sommes dans un mois qu'on a dédié à la femme que chacune prennent ce que le seigneur veut lui dire pendant ce mois là en tout cas merci beaucoup à moins que vous ayez un dernier mot quelque chose que vous voulez dire à une femme avant que je vais juste encore appeler toutes mes sœurs toutes voilà celles qui sont déjà dans le royaume des cieux et celles qui ne le sont pas encore l'appel est lancé voilà venez assister à cette conférence parce que je me dis que le seigneur parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre si tu n'as pas entendu comment le seigneur a peut-être pu te parler en songe ou en vision ou au travers de sa parole toutefois il soutient toutes choses par sa parole mais si tu n'as pas été sensible cette conférence je ne dis pas que c'est le seigneur qui va vraiment venir te parler mais peut être un moyen par lequel le seigneur peut t'interpeller à vraiment revoir ta marche revoir les grâces les bénédictions les dons qu'il a placé en toi pour être utile à son royaume et aussi ajouter que durant cette conférence comme il y aura une pause il y aura vraiment comme Alexia l'a cité il y aura en fait un atelier de distribution de vêtements gratuits pour femmes et enfants voilà si il y avait un besoin de vêtements chez toi les habits étaient trop serrés tu veux faire faire la garde-robe voilà via la conférence ma soeur et voilà peut-être et le hymne va faire en sorte que tu puisses trouver ton compte dans ce qui sera donné dans ce qui te sera donné d'abord la parole et ensuite peut-être les vêtements ou voilà autre chose qui sera donné et cette plénière voilà vraiment sera basée aussi sur les enseignements et comme je le disais tantôt mission fille de sarah a vraiment cette cette optique là de de révéler la femme de révéler la femme et nous en nous en avons bénéficié par rapport à la prière par rapport à vraiment l'exercice des dons que le seigneur nous a donné et nous en sommes le résultat et nous voulons aussi faire bénéficier nos soeurs sénégalaises voilà en tout cas elle la conférence est déjà très intéressante moi d'ici je vois il y a la parole qui sera prêchée mais il y a également des temps de partage qui qui seront là et ne manquant pas déjà je me parle à moi même ensuite je parle à toutes les autres femmes ne manquez pas ce moment et ce n'est pas seulement réservé à la femme chrétienne je pense que même toi qui nous regarde qui n'a pas encore accepté jésus-christ tu veux venir pour essayer d'écouter qu'est ce qu'elle dise juste par curiosité tu peux venir et certainement il y aura un mot pour toi que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse oui 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 Sous-titrage ST' 501